Et si on parlait des deux illusions du succès artistique, personne n'en parle, et tous les artistes le savent. Et pourtant, on continue à vous faire influencer, vous faire avoir avec ça. La première illusion, c'est l'argent. Et je sais au combien, quand on est artiste, on sent par intuition qu'on ne devrait pas mêler l'art à l'argent. Alors, je ne suis pas en train de dire toujours pas gaggy body avec votre art, loin de là. Mais ça ne devrait pas être un objectif. L'argent que vous gagnez avec votre art devrait être une conséquence du travail, de votre mission d'artiste, de votre engagement à respecter ce pour quoi vous êtes là en tant qu'artiste et à honorer ce que raconte votre travail. Mais ça demande effectivement d'identifier d'abord vos intentions personnelles pour qu'elles ne viennent pas s'immiscer même par le travail plastique dans vos œuvres. Concrètement. Et venir masquer par un voile le vrai message de votre travail. Bon, ça c'est un autre sujet, mais ça méritait quand même de poser la chose à ce niveau-là. Donc l'argent ne devrait pas être un objectif pour vous et comprendre que c'est une conséquence des actions que vous menez en tant qu'artiste. Ok ? Donc ne faites jamais de choix artistique pour l'argent. La deuxième illusion du succès artistique, c'est la notoriété. Et ça, c'est peut-être même encore plus dur que l'argent. Combien d'artistes rêveraient, j'allais dire, ont envie, mais oui c'est une envie, mais rêveraient d'exposer dans les plus belles galeries, dans les galeries les plus renommées, les galeries internationales, ou éventuellement avoir leurs œuvres dans des musées. Alors, vous savez quoi ? Ce n'est pas compliqué, même d'être dans les belles galeries et les galeries renommées au niveau international, et c'est encore moins compliqué de pouvoir avoir vos œuvres dans un des musées du monde. Je sais que ça paraît peut-être faux pour certains, mais il y a des méthodes pour faire ça. Voilà. Et encore une fois, je ne vais pas vous parler de ces méthodes-là, parce que si votre objectif est la notoriété, alors vous êtes en train de rater ce pour quoi vous êtes là en tant qu'artiste. La vie ne vous a pas placé à cet endroit-là d'être artiste pour devenir connu, célèbre, et pour gagner l'énormément d'argent. Ce sont des conséquences. Ne vous faites pas avoir par ces deux illusions, c'est-à-dire ne placez pas ces deux éléments-là, argent et inautoriété, au mauvais endroit dans votre vie d'artiste. Ne donnez pas d'attention à ça, ne focalisez pas là-dessus, ne cherchez pas à vous organiser et à mettre des actions en place pour atteindre ces deux objectifs-là. Ce ne sont pas des objectifs en soi, pour une carrière artistique. Et j'emploie le mot carrière artistique, parce que ce mot carrière artistique est important. Il faut comprendre que dans ce mot carrière, il y a une importance qui est pointée. C'est, je ne sais pas, de faire une carrière professionnelle. Mais j'aime bien employer ce mot carrière, parce que je sais que ça dérange beaucoup d'artistes. Comme s'il y avait un truc obligé, comme s'il y avait un truc trop sérieux, presque professionnel. Ben oui, il y a quand même de ça. Il y a du sérieux. Parce que vous avez une mission en tant qu'artiste, vous avez un rôle. Pour ceux qui n'aiment pas le mot de science. Moi, je crois pour ma mission, personnellement. Parce que je vois les efforts que ça demande pour un être humain. D'incarner cet artiste que la vie vous demande. Avec parfois un message central dans le travail, un axe central qui est tellement dur à porter. Ça, ce n'est pas pour rien aussi. Je vous parlerai peut-être de ça dans une autre vidéo. De votre mission d'artiste, de ce pour quoi vous êtes réellement là. Et est-ce que vraiment vous êtes informé de ça ? Est-ce que vous maîtrisez complètement ce que raconte vraiment votre travail ? Au-delà de vos propres intentions personnelles. Qui viennent polluer vos œuvres. Et donc dans ces intentions personnelles, je vous en ai cité deux aujourd'hui. L'atteinte de l'argent et l'atteinte de la notoriété. On pourrait appeler, combinant les deux, le succès pour certains. Ne vous faites pas avoir par ça. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire en tant qu'artiste. Et encore une fois, ce que vous avez à faire en tant qu'artiste. Ce n'est pas juste de créer des œuvres. Sentez de cette illusion-là aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada